Votre émission, chez vous, avec le set de table à mésanger, le goût des bons moments. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Nous continuons de découvrir la commune de Mésanger. Aujourd'hui, direction le plan d'eau communale. C'est un étang qui a été créé en 1977 par la municipalité. Alors, il est bien connu des mésangéens qui viennent faire des pique-niques ou simplement assister à un concours de pêche. Et cet espace va connaître une métamorphose à partir de janvier prochain. On en discute avec l'équipe municipale. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Nous sommes au plan d'eau communale de Mésanger. C'est un espace qui a été créé il y a plus de... Bah, plus, non, 40 ans, exactement. Pourquoi avoir créé un tel espace sur cette commune il y a 40 ans ? Parce que je pense que la municipalité d'époque a senti le besoin d'agrémenter ces lieux et de donner à la population la possibilité de se détendre autour d'un plan d'eau et de profiter d'une plage. Puisqu'il y avait une plage, on venait s'y baigner. Moi, avec mes jeunes enfants, l'été, on venait s'y baigner. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi, vous voyez, la piste qu'il y a tout autour de l'étang. Donc ça, il y avait historiquement des courses de chevaux. Alors quand on est arrivé, on a vu qu'il y avait aussi des pêcheurs. Oui, bien sûr, il y a une société de pêche qui gère l'étang. Il y a des concours d'organisés. Tous les ans, il y a les 24 heures de la carpe, il y a les 48 heures de la carpe. Donc il y a des toiles de tente tout autour de l'étang. Pour vous qui êtes maire, c'est important justement d'avoir un espace comme ça dans votre commune ? Oui, il y a deux ans, on a reçu les escapades. On a fait une superbe fête autour de l'étang. Et on a vu tout le potentiel de l'étang. On pouvait utiliser cet étang à faire des grosses fêtes. On a découvert un potentiel qu'on ne connaissait pas. J'ai été très étonné. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va faire des aménagements. Laurent vous en parlera tout à l'heure. Exactement, il va tout de suite nous en parler. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci d'avoir pensé à la commune de Mésangélis. De rien, c'est avec un plaisir. Merci, t'es l'énorme. Bonjour Laurent. Bonjour Claire. Nous sommes toujours au plan d'eau communale. Et avec vous, on va parler de ce projet de réhabilitation de cet étang qui a 40 ans. Sur un plan technique, ce projet est décomposé en deux grandes phases, deux chantiers. Le premier chantier consistera à déconnecter le ruisseau, le bus de ce plan d'eau afin qu'il retrouve son lit naturel sur les abords côté sud du plan d'eau. Mais gardera quand même certaines liaisons par le biais d'équipements hydrauliques qui permettront, le cas échéant, en cas de grosses pluies orageuses ou de phénomènes exceptionnels, de pouvoir stocker une quantité d'eau non négligeable dans ce bassin et éviter ainsi qu'on ait quelques inondations au niveau du centre-bourg. La deuxième phase, elle, elle consiste à réaménager les abords de l'étang. Alors, on va reprendre déjà toute la partie bassin, c'est-à-dire qu'on va procéder à une vidange du bassin. D'accord. Préalablement, on va opérer une pêche de sauvegarde, donc on va récupérer les poissons qui se trouvent dans cette eau. Une fois que le bassin sera mis à sec, les bouts, donc le fond de l'eau, ces bouts devront se minéraliser et on va procéder à un curage. D'accord. En parallèle, on va reprendre les berges, on va les solidifier par endroits et puis aussi les végétaliser. Pour la pratique de la pêche, on va mettre en place un ponton de pêche qui sera accessible à tous, c'est-à-dire y compris aux personnes à mobilité réduite. D'accord. Sur la partie nord, on va mettre en place, construire une aire qui sera dédiée à la pratique de la pétanque, donc on va trouver quelques dizaines de terrains de pétanque. On va refaire un parking, bien sûr. On va aussi mettre en place un parking permettant l'accueil des camping-cars. On aura une plaine de jeux aussi, juste derrière le... En fait, c'est un super programme que vous êtes en train de préparer. Écoutez, oui, il faut essayer, encore une fois, de rendre cet endroit plus attractif qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Et donner envie aux gens de revenir ici, peut-être. Voilà, pour toutes les classes d'âge, du plus petit au plus âgé. Très bien. Merci beaucoup, Laurent. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous emmène découvrir le travail d'ébédiste d'art de Philippe Fournier. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission, chez vous, avec le set de tables à mésanger. Le goût des bons moments. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501